C'est la deuxième journée du festival du film fantastique de Gérard May et le premier film en compétition nous est présenté ce matin. Il s'agit de Possest du coréen Ling Yong Ju. Un film à l'esthétique impeccable, aux scènes de cauchemars assez réussies mais comme souvent dans ce genre de production, au scénario un petit peu nébuleux. Le réalisateur s'explique. Je suis allé en rêve et je suis allé dans une petite vidéo. Je suis allé en train de faire des films de bongjumho. Je suis allé dans une expérience de l'assist. Je suis allé dans une vidéo. C'est pas le temps d'être. Je ne suis pas un homme. C'est pas un homme. Je suis allé dans la religion du peuple. la manière dont j'ai le fait en de l'être humain. Et je pense que j'ai besoin d'un moyen de faire la façon dont j'ai fait la façon dont j'ai l'air. Et j'ai l'air d'utiliser. Je me suis dit que j'ai fait un film de la création en plus de chiffres de choc. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec du film. Le problème, c'est que ce manque d'explications à la longue devient un petit peu frustrant pour le spectateur. Merci en tout cas au réalisateur et à sa charmante interprète sans laquelle cette interview aurait été un vrai dialogue de sourd. Toujours en compétition, la horde de Yannick Dahan et Benjamin Rocher entend bien redonner ses lettres de noblesse au film de zombies version française. Les deux réalisateurs, cinéphiles invétérés, reconnaissent évidemment leurs influences. La horde ne révolutionnera pas le film de zombies mais pour un premier long métrage, il remplit honorablement son contrat et est réellement très divertissant. C'est évident que c'est un film, je n'aime pas le terme, mais post-moderne par essence, mais je pense que c'est une caractéristique qu'on va voir de toute façon de plus en plus. On est des générations de jeunes cinéastes qui faisant leurs premiers films, ont été nourris à plein de films. On a cette particularité de ne pas avoir forcément théorisé le cinéma, pas forcément dans mon cas, mais en tout cas de l'avoir pris dans la gueule quand on était jeune, avec un type de cinématographie qui est grosso modo la même que la tienne. On a tous grandi avec les mêmes films et je pense qu'on me dit bien, inconsciemment, on va aller de plus en plus dans des films digestion, des films vortex d'influence comme disait Gans, tel que l'a été Matrix au préalable, tel que l'a été le cinéma de Tarantino en règle générale. Après, chacun se l'approprie comme il veut, le digère comme il veut, le reproduit comme il veut. C'est des outils, si tu veux. C'est des outils pour raconter une histoire et donc du coup, c'est pas un hommage à, mais c'est comme le trembling optique qu'on pensait aujourd'hui, qui a inventé Hitchcock avec Vertigo. Aujourd'hui, on ne dit pas que c'est un hommage à Hitchcock quand il y en a un, parce que c'est devenu un code du langage, c'est devenu un outil en plus pour raconter une histoire. Je le prends plus comme ça. Je pense, comme on le dit souvent, que le film de zombies est philosophiquement par essence un film, moi je dirais, c'est pas un concept, c'est pas un genre politique, c'est un genre philosophique. Tu parles de morts qui reviennent pour manger des vivants. Donc, t'as pas besoin de tellement rajouter des caisses, ça existe déjà là-dedans et tu peux en sortir toutes les interprétations que tu veux. Gros avantage de travailler à deux, avec deux fortes têtes comme nous, deux sensibilités différentes, mais un tronc commun de culture cinéphilique et le même envie de cinéma, au final. Le gros avantage de ça, c'est qu'il n'y a aucune décision scénaristique de mise en scène, etc., qui est dictée par un kiff égoïste. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, Benjamin Rocher et Yannick Dahan présentent de troublantes ressemblances physiques avec deux autres réalisateurs européens qui, eux aussi, ont dirigé des zombies attaquant un immeuble. Il s'agit de Rom Balaguerro et Paco Plaza, les deux réalisateurs de REC. Il nous reste à souhaiter à nos deux Frenchies le même succès que leurs confrères ibériques. Cette journée se termine avec deux documentaires hors compétition. Le premier, Viande d'origine française, est un excellent constat de ce qu'est le cinéma d'horreur français, avec des interviews des réalisateurs les plus actifs dans le genre aujourd'hui. Et dans la foulée, nous avons eu droit également à Nightmares in Red, White and Blue, une version américaine du même documentaire, pourrait-on dire, puisqu'il s'agit de l'histoire du cinéma d'horreur américain. Un documentaire passionnant mais un petit peu fouillis et un petit peu longuée avec quand même quelques guests comme John Carpenter, George Romero, Joe Dante et un tas d'autres. Rendez-vous demain pour de nouveaux films et de nouvelles critiques avec, en bonus, une intervention de M. John McTiernan en personne.